Clotilde Pouzer, bonjour, vous êtes maire d'Oulin, vous venez d'ailleurs d'être élu il y a quelques semaines pour remplacer François-Noël Buffet qui a été contraint de quitter son siège pour cause de cumul des mandats et de la nouvelle loi. Alors d'abord je voudrais savoir Clotilde Pouzer que vous êtes maire de transition, vous avez des projets personnels que vous voulez mener à bien parce que vous avez été élue sur une liste qui avait son programme, est-ce que vous avez vous-même, ça sera différent de François-Noël Buffet ? Alors je suis maire de transition, je ne sais pas si c'est un maire de transition, ce qui est sûr c'est que je reprends effectivement en cours de mandat puisqu'il nous reste normalement deux ans jusqu'au prochain mandat. Donc ça va faire trois parce que probablement que ça sera reporté jusqu'à 2021. Oui ça change tous les jours donc on verra bien, de toute façon moi je me fixe mars 2020 aujourd'hui. Donc bien évidemment ma mission avec l'équipe municipale c'est de mener au bout ce mandat et de respecter les engagements que nous avions pris en 2014. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire dans les deux ans et demi qui restent ? La tâche est lourde, nous avons donc deux grands projets qui ne seront pas aboutis en 2020 mais pour lesquels nous travaillons au quotidien. C'est à la fois de gérer au mieux le chantier du métro. Oui qui doit aller jusqu'aux hôpitaux. Qui doit aller jusqu'aux hôpitaux avec une livraison 2023. C'est un gros chantier pour nous puisqu'il se situe en plein cœur de ville sur la place de l'église donc avec des contraintes fortes à la fois pour les riverains, pour les commerçants. Voilà donc on va accompagner ce chantier même si le dossier est abouti et que le Citral travaille avec nous au quotidien là-dessus. Et puis le deuxième gros chantier c'est le futur quartier de la Soleil, la construction de ce futur quartier de la Soleil. Alors même si les premiers coups de pelle n'auront sans doute pas lieu avant 2021, malgré tout on a un gros travail de préparation et notamment de concertation avec les habitants qui va démarrer. Enfin là la ZAC va être constituée à la rentrée par la métropole et tout le travail de concertation va démarrer sur l'année 2018. Donc ça c'est vraiment les deux gros chantiers. Et puis ce qui nous préoccupe au quotidien c'est la proximité, c'est tous les autres dossiers sur lesquels on avance. Comme tous les maires. Voilà, comme tous les maires. Dites-moi Claudine Bouzergue, Oulin est désormais relié par le métro au centre-ville de Lyon. Alors on va le prolonger mais pour l'instant il est déjà relié. Est-ce que ça serait pas logique de faire de votre commune le 10e arrondissement de Lyon ? Alors logique, je ne sais pas. Est-ce que la population est prête ? Je ne sais pas non plus. – Est-ce que les élus sont prêts ? – Les élus ne sont pas forcément prêts non plus. Aujourd'hui je suis pas sûre qu'être maire d'arrondissement avec la loi actuelle ce soit forcément souhaitable. Si demain un maire d'arrondissement a des vrais pouvoirs, enfin des pouvoirs au moins équivalents à ceux d'un maire d'une commune indépendante, pourquoi pas. Mais être maire d'arrondissement aujourd'hui pour Oulin, je pense pas que ce soit souhaitable. – Mais quand j'entends l'opposition dont vous faites partie à la métropole, j'ai quand même l'impression que vous vous plaignez de pas avoir assez de pouvoir dans vos communes face à la présidence, au président et face à tous ceux qui gouvernent la métropole. – Sur un certain nombre de compétences, c'est vrai que les choses ne vont pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. – Ça serait pas mieux finalement de rejoindre la majorité de la métropole, comme l'avait fait en son temps au début François-Noël Buffet qui avait été vice-président de Gérard Collomb ? – Il a été vice-président effectivement en charge de l'urbanisme, mais il est parti au moment où il a été en désaccord avec Gérard Collomb. Donc est-ce que c'est souhaitable ou pas de rentrer dans la majorité ? Aujourd'hui la question ne se pose pas, puisqu'on est dans l'opposition. Est-ce que ça a fait avancer les choses ? Aujourd'hui la métropole c'est quand même une très très grosse machine. Donc je ne suis pas sûre que les villes qui sont dans l'opposition soient mieux loties que celles qui sont dans la majorité. – Vous avez été adjointe à la culture dans un précédent mandat. Quelles sont, en dehors du théâtre de la Renaissance, quelles sont les actions culturelles qui vous tiennent à cœur dans votre commune ? – Alors le plus gros événement c'est la fête de l'IRIS, qui se passe au mois de mai, où en général on accueille sur deux jours à peu près 10 000 personnes. C'est un très gros événement qui nous permet de travailler à la fois avec toutes les associations de la ville, avec les enfants, avec les habitants. Donc c'est un gros événement qui est très fédérateur et auquel on est extrêmement attaché, qui est vraiment l'identité de la ville qui permet aussi de mettre en valeur nos espaces verts. Donc on y tient beaucoup. – Eh bien on se donne rendez-vous pour cette prochaine fête. Donc si j'ai bien compris, ça sera au printemps. Au printemps prochain, Clotilde Poussard, je vous remercie. – Merci à vous. – Merci à vous.